Donc c'est une forme bien entendu qui est libilinéaire. Bref, c'est ma deuxième année en prépa, j'en suis à ma 612ème heure de maths et je n'ai toujours pas changé à mes habitudes. On dit que l'on assimile 70% rien qu'en étant concentré en classe, ce qui me permettrait de gagner plus de temps à rien foutre à la maison. Généralement, je suis très concentré en cours de maths, je suis l'hérite du prof, je comprends tout, les 10 premières minutes. Puis petit à petit, je prends 1, puis 2, puis 3, puis 4 tableaux de retard. Je laisse des blancs, de plus en plus gros, en me disant que je les comblerai à la pause. La cloche sonne, je cours à la machine à café. Comme d'habitude, je n'étais pas le seul à attendre. Si j'avais tellement besoin de café, c'est parce qu'en prépa, on dort peu, mais pas tous pour les mêmes raisons. Je rentre à la maison, je suis crevé, il est déjà 18h. Je regarde le livre sur la table, je prends le livre, je lis la page de couverture, puis la première page pour la 27ème fois, puis je m'en lis déjà. Je me suis dit que bosser le français, ça ne sert à rien, et que ce livre en particulier ne sert à rien. Quoique, j'ai regardé ma chaise, et j'ai fini par lui trouver une utilité. Depuis, ma chaise ne tanque plus. Comme tous les soirs après le dîner, on fait une pause clope, puis ensuite c'est des infos, puis une nouvelle pause clope, puis ensuite c'est le film du soir, une nouvelle pause clope. Ça fait beaucoup de pause clope, surtout pour quelqu'un qui ne fume pas. Il est bientôt minuit et je n'ai encore rien foutu. J'avais à peine commencé, quand soudain quelqu'un tape à la porte. J'ai ouvert la porte, c'était Sarah et Julien, j'aurais dit de rentrer. En fait, ils étaient 7. Le temps est passé vite, il était déjà 2h du mat', je n'avais pas encore commencé à réviser ma colle. Je me remets devant mon cours de mat', j'apprends les 5 premières démonstrations, quand je m'aperçois qu'il me manque la 6ème. J'avais laissé un blanc. Une fois de plus, je n'avais pas eu le temps de le combler. Tant pis, il était trop tard. La cloche vient de sonner, je fais toujours la queue pour mon café. Gros dilemme, soit je ne prends pas de café, j'arrive à temps en cours, mais je serai claqué toute la journée. Soit je prends mon café, du coup je serai en retard en cours, mais au moins je serai en forme. J'ai réfléchi, je prends mon café. C'est enfin mon tour, mais la machine est hors service. Et merde. 16h55, je suis encore en train de découvrir le chapitre. Ma colle de mat' est dans 5 minutes. Dans mon groupe de colle, Greg, le gars qui prend le rien mais qui s'a toujours des bonnes notes. Ouais, allo ? Ouais ? Ouais, bah oui, bien sûr, apéro ce soir. Ensuite, il y a John, le mec super stressé. Lui, par contre, il bosse. Un espace vectorienne. Il est 17h, la colle vient de commencer. Le prof avait l'air en forme, pas moi. Il m'a dit. Monsieur Sack, vous me prouverz le théorème de Pythagore en dimension N. Après avoir écrit théorème de Pythagore au tableau, je l'ai regardé, il m'a regardé, il a compris. J'ai compris qu'il avait compris. Il a compris que j'avais compris qu'il avait compris. J'ai demandé si je pouvais changer de question. Il a répondu. Non. J'ai entendu. Va crever tête de mort. Je me suis dit que c'était mort. Pendant ce temps-là, je voyais Greg en train d'aligner sa démonstration. Il ne manquait pas un seul mot. Bon, ce qui me rassurait, c'était John. Le prof lui a dit. Qu'est-ce que c'est que soit, eux, un espace vectoriel ? Il n'avait pas l'air très serein, lui. Le prof lui a dit. C'est nul. J'ai regardé ma montre, il ne me restait plus que 57 minutes à tenir. J'ai eu une idée de génie, je vais le faire en deux dimensions. Il ne restait plus que moi dans la salle. Et j'avais de plus en plus peur. D'autant plus que le prof balançait des phrases du genre. J'aime les fraises. Je déteste ça, mais je n'ai pas osé le ramener. Il y a un monsieur ça, Akihan. Je sens que je vais me faire démonter. Théorème de Pythagore généralisé, dimension 2, niveau 3ème. Bien, vous avez votre BEPC. Je crois qu'il n'a pas aimé. Vous êtes nul. Comme Cassette. J'en suis sûr. Barrez-vous. Sortez de ma classe ! Bref, la prépasse est finie. Sous-titrage ST' 501